Alors, Dacia Spring obtient le nouveau logo de Dacia, du coup. Il était temps, j'ai envie de dire. Ça fait plus moderne. Il y a un an, Dacia a mis en place cette nouvelle identité de marque avec un logo inédit. Imaginant l'interne est composé d'un D et d'un C, assemblés selon un effet miroir. Ce qui donne, selon la marque, l'aspect de deux éléments qui s'assemblent pour former le maillon d'une chaîne, symbole de solidité et de lien. Ce nouveau logo, nommé Dacia Link, a d'abord été déployé sur les supports de communication de la marque. Publicité, brochure, site internet. Curieusement, il a tardé à être apposé sur les véhicules. Même le Jogger, le nouveau modèle familial, a été lancé en mars dernier avec l'ancien blason. Mais voici que toute la gamme adopte enfin cet emblème d'essai. Cela concerne donc la citade d'une électrique Spring. Le changement pourrait être anodin, mais il saute aux yeux, d'autant que ce logo a une taille généreuse dans la carte de la Spring. Celle-ci évolue avec de nouveaux éléments décoratifs dans le plongement du logo. Ce Dacia Link est également apposé au centre des jantes. A l'arrière, on trouve le nouveau monogramme Dacia en toutes lettres anguleuses. Celui-ci est aussi appliqué sur le volant. La Spring reçoit au passage une nouvelle coureur de carrosserie. Lichen Kaki, nuance de verre. Il a par ailleurs l'apparition de la teinte gris mégalithique pour les coques de rétroviseur ou les barres de toit. Les modèles commandés à partir du 16 juin auront ce nouveau logo. Il faudra être patient pour le voir en vrai et les véhicules arriveront sur la route au cours du quatrième trimestre 2022. En fin d'année quoi. Ok, et bah pourquoi pas, ça fait plus moderne, effectivement. Bon, vous en pensez quoi de ce nouveau logo sur la Spring ? Ciao ! Sous-titrage ST' 501